Allez les potos, à l'heure où je vous tourne la vidéo, on est à moins de 25 abonnés avant d'atteindre enfin le palier des 10 000 abonnés. Alors si ce n'est pas encore déjà fait, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On est à moins d'un mois de la sortie du DLC Eclipse, on va avoir énormément de choses à voir ensemble, alors n'hésite pas. Salut à tous les potos, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Et on se retrouve comme chaque lundi pour la vidéo cette semaine sur Destiny. On va commencer par voir ensemble toute l'actu de Destiny 2, puisqu'avec l'arrivée du DLC Eclipse, il y a beaucoup de changements qui vont arriver. On va bien sûr voir ensemble aussi le défi du raid la chute du roi, la rotation des raids et des donjons, l'assaut nuit noire, les défis d'éternité, les défis saisonniers et bien sûr l'inventaire de Tessebris. Allez on perd pas plus de temps, c'est parti. On entrera dans la neuvième semaine de la saison 19, on est maintenant à moins d'un mois avant la sortie du DLC Eclipse. Dernière ligne droite donc pour profiter du contenu de cette année, on va d'ailleurs en parler de suite, puisqu'en plus des news qu'on avait vues ensemble la semaine dernière, est sortie une toabe entre temps pour faire un point sur les choses à venir dans ces dernières semaines. Et pour commencer, l'info principale va parler des armes à bordure rouge saisonnière. Comme vous le savez, des PNJ se cumulent aussi mûs tout au long de l'année, au fur et à mesure que les saisons avancent et à chaque sortie de DLC, tous ces PNJ disparaissent. Cette année, avec l'arrivée du craft, on avait donc la possibilité de récupérer une arme saisonnière à bordure rouge directement auprès de ce PNJ. Mais pour ces dernières semaines devant nous, afin de pouvoir compléter notre collection avant qu'on ne puisse plus les récupérer, Bungie va nous permettre de récupérer une arme à bordure rouge chaque jour cette fois. Ça fera d'ailleurs le sujet d'une vidéo qui devrait sortir dans la semaine, quelles sont les armes à aller chercher en priorité si vous ne les avez pas encore craftées. Allez, on passe à la deuxième info, et pas des moindres, dès demain au reset de 18h, la bannière de first fera son retour, la dernière avant Eclipse. A l'occasion, Bungie a effectué quelques ajustements au niveau de la réputation et de l'XP gagné. Désormais, nous aurons une augmentation de l'XP gagné en gagnant un match. Le multiplicateur d'XP à portée en portant une armure de la bannière de fer sera lui aussi augmenté, et pareil, en s'équipant d'un emblème de la bannière de fer. Voilà pour ce qui est de l'actu, passons maintenant à notre reset. Et pour commencer, parlons bien sûr du défi de la semaine dans le raid, la chute du roi. Et cette semaine, nous aurons le défi, bas les pattes. Un défi à réaliser sur la dernière étape du raid, votre affrontement contre Oryx. Pour réussir ce défi, il ne faut pas qu'un gardien tue plusieurs fois le même ogre, ni le même chevalier dévoreur de lumière. Encore une fois, un défi assez simple à réaliser en effectuant une rotation de chaque membre de l'escouade. Ce sera un coffre bonus que vous aurez en complétant ce défi en difficulté normale, et une arme version tourmentée aléatoire si vous réalisez ce défi en difficulté maîtrise. Allez, on continue avec les rotations de raids et de donjons de la semaine. Et nous aurons le raid Le Cavo de Vert, ancien raid de Destinien, qui se trouve sur la destination Légende. Alors je le rappelle encore une fois, mais tous les défis seront actifs. N'oubliez donc pas d'aller chercher par exemple une grande faucheuse temps perdue sur le défi du Templier. Et bien entendu, vous aurez aussi le loot répétable, l'occasion d'aller farmer l'exotique de ce raid, la Vex. Pour le donjon cette semaine, on ira sur l'étreinte de l'Avarice. Là aussi de très bons loots à aller chercher le Matador ou le Revolver et Asluna. Vous pourrez aussi le faire en maîtrise et récupérer des armures d'artifice avec un emplacement de mode supplémentaire. Allez, on enchaîne et passons maintenant à la nuit noire. Et on va pouvoir continuer à compléter notre saut conquérant ou le doré. En jouant cette nuit noire en difficulté grand maître cette semaine, qui sera l'assaut Le Berceau du Mal sur le monde du trône de Savatoun. Un assaut pas si facile que ça en difficulté GM, mais la récompense sera à la hauteur puisqu'on pourra y looter cette semaine le fusil d'éclaireur Le Jury Pendu. Une des meilleures armes de sa catégorie sur le jeu. Passons maintenant au défi d'éternité, activité du pack du 30e anniversaire de Bungie, dans lequel vous allez pouvoir récupérer et crafter les armes arrivées avec ce même pack, mais aussi looter des armes de saison précédente, que vous ne pouvez plus looter ailleurs dans le jeu que dans cette activité. Et depuis l'arrivée de la saison 19, nous avons de nouvelles armes qui sont entrées dans la rotation. Cette semaine nous avons le pistolet Attrès de l'Enigme, le revolver Promesse sombre, un autre revolver Le Véritable Prophétie, l'arc Morsure d'Arsenic, le fusil d'éclaireur Poursuite Royale, le fusil à impulsion Jad 7, le PM Tire de Friction, un autre PM le Vélocité d'Evasion, le fusil à fusion linéaire IR de Corsair, le lance-grenade Murmure assourdissant et pour finir, le lance-grenade Puissant battu Brutale. De bonnes armes à aller chercher, en plus des armes du 30e anniversaire à récupérer pour les crafter. On enchaîne maintenant sur les défis saisonniers. Pour cette 9e semaine, nous en aurons 6 nouveaux. Le premier appelé champ de bataille Braquage Légende Partie 2 nous demandera de terminer les champs de bataille sur Europe, la Lune et Mars en difficulté Légende. Le second défi appelé Equipement Lourd nous demandera d'éliminer des cibles avec des mitrailleuses. Le troisième appelé Prestige nous demandera d'atteindre 1590 de puissance. Le quatrième appelé Lui Calibrage de tout l'arsenal nous demandera de calibrer des armes cinétiques, énergétiques et puissantes. Le cinquième appelé Singularité Glacée nous demandera d'éliminer des cibles à l'aide d'effets abyssaux ou stasiques. Et enfin, le sixième défi Frissons Cosmiques nous demandera aussi d'éliminer des ennemis avec des effets abyssaux ou stasiques, mais cette fois dans des programmes de l'avant-garde. Allez, terminons cette vidéo en allant voir ce que Tess Evrys aura à nous vendre pour cette neuvième semaine. Et pour commencer, nous aurons cette coque de spectre appelée Coque d'explorateur spatiale vendue 2850 poussières brillantes. On aura ensuite cette emote exotique appelée Lecture de carte vendue 3250 poussières brillantes. Le revêtement de la semaine sera ce nouveau revêtement appelé Dorure croissante vendue 300 poussières brillantes. Nous aurons ensuite un autre emote exotique appelé Visez le sac petit vendu 3250 poussières brillantes. Un emote légendaire ensuite Danse du Coach vendu 700 poussières brillantes. Ensuite, nous aurons encore une autre coque de spectre, celle-ci appelée Coque de noyau et vendue 2850 poussières brillantes. La suite, ce seront les ornements de l'armure cryo de la saison. Après les jambes de la semaine dernière, nous aurons les objets de classe cette semaine. Ils seront tous les trois vendus 1200 poussières brillantes. Après les ornements saisonniers, on aura aussi des ornements pour armure exotique, les astro-foules pour les piétineuses du chasseur, l'ornement appelé Exécuter Réanimation pour les jambes Berceau du Phénix du Titan et l'ornement Signal de Souverain pour le casque Couronne des Tempêtes de l'Arcaniste. Ils seront tous les trois vendus 1500 poussières brillantes. Pour terminer, on aura l'ornement d'armes, la logique pour la Lamentation qui nous sera vendue 1250 poussières brillantes. Voilà les potos, c'est tout ce qu'il fallait savoir concernant le reset de demain, mardi 31 janvier. Ça y est, on approche du DLC. Enfin, pas mal d'informations à savoir avant l'arrivée de ce DLC. Plusieurs vidéos vont sortir dans les semaines qui arrivent, notamment cette semaine, la vidéo sur les armes à crafter. En priorité, pour le DLC Eclipse, on va aussi avoir comment bien préparer le DLC Eclipse. Bref, beaucoup de choses qui arrivent les potos. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je le rappelle aussi, mais mon serveur Discord est ouvert et vous êtes le bienvenu. Si vous recherchez de l'aide, si vous recherchez des escouades pour jouer ou si vous voulez discuter avec la communauté ou bien moi, les liens sont dans la description et en commentaire épinglé. Allez, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, bye bye les potos ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501